Les yaourts à boire sont très séduisants. Il y a des saveurs pour tous les goûts et des bienfaits nutritionnels souvent annoncés ou largement suggérés par l'emballage. Alors on va voir ensemble si ces yaourts liquides sont vraiment nos amis pour la vie. Un yaourt à boire, c'est fabriqué comme les autres yaourts. On utilise du lait, on y ajoute des ferments lactiques, c'est-à-dire des micro-organismes qui mangent le lactose pour le transformer en acide lactique. Et pour obtenir un yaourt liquide à boire, on va simplement battre le yaourt pour qu'il devienne liquide. Sur le plan nutritionnel, il n'y a pas de différence entre un yaourt et son équivalent liquide. Donc le yaourt, quelle que soit sa consistance, est toujours intéressant, notamment pour son apport en calcium et en protéines. Mais les industriels ont développé des yaourts à boire qu'il vaut mieux éviter. Et jusqu'à récemment, il y avait un piège sur les emballages. Les yaourts liquides sucrés pouvaient afficher un Nutri-Score B, laissant penser qu'ils étaient assez bénéfiques sur le plan nutritionnel. On pouvait penser qu'il s'agissait d'une poisson saine, alors même que la teneur élevée en sucre rappelle celle des sodas sucrés. Et bien cette incohérence est désormais corrigée dans le nouveau Nutri-Score. Ces mêmes laitages à boire sont passés dans les catégories C, D, voire E, donc au même niveau que les jus de fruits et que les sodas. En pratique, pour choisir un yaourt à boire, une lecture simple des ingrédients est suffisante. Idéalement, vérifiez qu'il n'y a pas marqué « sucre » dans la liste des ingrédients. En dehors du lactose, il est préférable qu'aucun sucre ne soit ajouté. Alors si vous n'aimez pas cela et que vous souhaitez profiter à tout prix de la saveur sucrée, le choix va dépendre de la fréquence de consommation. Si vous envisagez une consommation occasionnelle de yaourt liquide, à raison d'une à deux fois par semaine, choisissez ce que vous aimez. En considérant que vous le consommez plus pour le plaisir sucré, comme un jus, que pour le calcium et les protéines. En revanche, si un yaourt liquide, saveur sucrée, c'est quelque chose dont vous souhaitez profiter tous les jours, alors là, je vous recommande de privilégier les yaourts à boire allégés en sucre. Le sucre est remplacé par des édulcorants, ce n'est certainement pas l'idéal. Mais à condition de ne pas cumuler la consommation d'édulcorants par ailleurs, c'est un choix acceptable. Pour terminer, y a-t-il un intérêt à consommer des petites bouteilles de laitage ? Vous savez, ces petites bouteilles qui contiennent plus de probiotiques que les yaourts classiques. Ils sont enrichis en vitamine D, en vitamine B6, et cette composition autorise le produit à afficher la mention contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Attention toutefois, cette allégation ne veut pas dire qu'un shot de ces laitages vous protégera des infections. Alors je ne sais pas s'ils vous protégeront de quoi que ce soit, mais si vous aimez cela, c'est une bonne alternative aux yaourts et au lait. Sous-titrage Société Radio-Canada